Bonjour à tous, il y a un nouveau mode de jeu qui vient d'arriver, la Rue et Bûcheron. J'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais bon, vu que ça spawn des bûcherons dans le fond de map, j'ai une petite idée de quel type de deck pourrait être le mieux, ou sera sympa en tout cas dans ce mode de jeu. Donc dans cette vidéo, je vous propose 1. On découvre ensemble la Rue et Bûcheron. 2. On propose 3 decks, donc on fait 3 victoires avec 3 decks différents, qui à mon sens fonctionneront bien dans la Rue et Bûcheron. C'est parti, let's go les amis ! Premier match. Premier match, je vais vous montrer le deck. Ah en plus on est en mode rage ! Ah mais j'avais pas compris ça comme ça moi ! Ok, mais c'est pas grave, ça marchera quand même. On va recycler parce qu'on est genre au fond de 40 000. Ok, toi tu vas venir là, hop là, tu viens là toi. Allez, ça tue. Je vais prendre des squelettes, ok. Oh ça va être le feu, ça va être le feu ce défi, ça va être trop bien ! Donc gratte un peu à droite. Allez, on va dénoter. Je prends là-bas, on va d'ailleurs, on va le défendre. Ah ok, intéressant. Je sais pas si elle se stack les rats, je suis pas sûr. À droite il a bien défendu. Ouh là, il y a le son du jeu. Ok, c'est bon, j'ai un peu baissé le son du jeu. Alors, il y a une princess là-bas. Oh, il s'en doutait, il a mis le truc là. Bien joué. Oh, c'est pas grave, on va le défendre. Oh, que ça va vite ! N'importe quoi, vous avez trop vu, tout le l'heure. Ah oui, on gagnait encore plus les decks, ça. Ah oui, on est sur un mode vénère. On va def son bûcheron déjà, ses bûcherons d'ailleurs. Ok, mais c'est le feu ! Mais c'est trop bien ! Ok, il nous a mis à tarif. Alors, notre deck n'est pas le plus approprié apparemment. Je viens de découvrir aussi le mode de jeu, donc c'est pas surprenant. Je vais envoyer mon GR à gauche s'il va lui poser vraiment des problèmes. Parce que là, il nous défend, il nous défendre. Mais on va voir comment ça se passe dans la situation d'ailleurs. En fait, il a un petit GR sur la map, là, qui vient d'enrager comme il faut. Parce qu'on se marre, on se marre, mais il reste une minute 20, donc il y a quand même les moyens de remonter, nous. Hop, on va remettre une fournaise. On staguer les fournaises. Alors à gauche, il a des cartes à défendre, on va renvoyer un GR à droite, parce qu'on a vu que ça l'embêtait quand même. Il l'embêtait sérieusement d'ailleurs. Revenez là ! Ouais, revenez là, c'est pas mal. Ok, on voit qu'il galère déjà beaucoup plus. Ok, ça, ça passe. A la gauche, on va faire ça, on va remettre un GR derrière. Oh, pareil, on a vu que ça l'embêtait bien, donc on est musée à l'abus. On va mettre une MG là-dessus, squelette sur elle. Ok, donc là, on a pris la tour, il a pris la tour aussi. Il est en train de découper de fournaises par exemple. On se passe après. Faut peut-être arrêter avec les bûcherons. Ok, nous, nos bûcherons sont à droite, donc on a besoin de mettre le GR à droite. Et là, il faut le temps pour un max. Eh, il faut aller plus vite. Le GR, le GR, le GR ! OUI ! Let's go ! Ben voilà, easy. Easy, ben franchement, super simple. On a quand même galéré. Mais c'est pas à voir faire, histoire de dire, non, non, mais le deck, il est quand même bien, même si on découvre. C'est pas à voir. Bon, en vrai, il faut mettre un deck qui coûte plus cher que ça. Il n'y a pas besoin du pêcheur, par exemple. Je vais vous faire une vraie version après. Mais pour l'instant, c'est marrant. Donc, je vais juste refaire un peu avec ça, mec. Les pierres tombent à là, pas de souci. On va voir la petite vailloux, hein. Ok. MG, pas besoin de plus. Je pourrais pu ajouter ce qu'elle est en plus. Ça aurait été un peu plus intelligent. Voilà. Alors, il va falloir qu'on recycle sur notre fournaise, évidemment. Lui, on va aller le défendre juste avec un pêcheur. Ah, et avec ça aussi. Ah non, je voulais pas faire ça ! Je suis raté ! Ok, ça va, on va bûcher en plus. C'était pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas 100% nul, comme play, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis raté de j'ai mis ce kick, simplement. Ok, toi tu viens là. Ah, ouais. Bon, là, on va prendre un tarif, par contre. Là, là, on n'est pas bien. Là, on n'est vraiment pas bien. On va pas encycler la bûche, mais... Ouh ! On gère à droite aussi. Si on n'attaque pas, on va perdre 100%. Là, si on attaque, on a quand même les chances de faire quelque chose. Voilà, le gère, il va aller collecter sur la torée. On va mettre des bons dégâts. Ah, ok, maintenant, il serait bien qu'on recycle de nouveau une... Ah, ok. Il est comme ça, là. Oh, putain, c'est le bordel ! Vous me baissez, il y a du mal, il y a les galères à procès, c'est tellement il y a de cartes sur le terrain, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on est pas mal, on met des bons dégâts, hein. Regardez ça. Ben voilà. Ça va être des jeux vraiment idiots, vraiment. Enfin, idiots, dans le sens, ça demande pas trop à réfléchir. C'est un peu popopopopopopopopo. C'est hallucinant. Ok, très bien. Allez, on va refontre un petit peu le deck GR, juste pour le défi, juste pour montrer, faire la troisième victoire avec un géant royal dans ce défi. On rend le deck un peu plus cher, mais normalement, ça devrait être encore mieux. C'est parti, let's go. Let's go, les amis. On pourrait après jouer le blister et tout ça aussi, ce serait marrant. Ah on a fournée son main de départ, ça c'est intéressant, c'est pas mal. On va mettre à gauche tiens, pour changer. Alors, on mettrai une machine de vente du côté de son bûcheron. Oulala, il n'y a qu'un. Il n'y a pas le temps. Il va se prendre un tarif lui, ok. On va mettre à gauche, à droite il va se prendre un tarif de fermer le squelette là, ça va être visu. Ok, bon le bourg il va découper nos troupes, ça il n'y a pas trop de doute là-dessus, d'ambiguïté, qu'on dit dans le milieu. Ok, il est mis un pêcheur donc je ne vais pas mettre plus, sinon j'aurais mis plus. On va mettre une fournaise. Alors c'est pareil, la fournaise, je ne suis pas 100% convaincu mais ce n'est pas grave. Meurs, meurs, non, meurs ! Oh là là, le vilain, il essaie de toucher nos bêtements. Je tente un petit GR, juste une histoire de mettre un peu de pression. Voilà, voilà, un peu de pression. On part un peu, j'entends quelques dégâts évidemment. Voilà, parfait, le bêbeur est goût. Oh là là là, les dégâts qu'on vient à droite aussi. Oh, le prince il n'était pas prêt le prince. Oh mais là, on a la mouscuteur enragé mec. Ah, il y a le pêcheur quand même, il y a le pêcheur qui nous en mette bien. Bien joué lui. Alors il se trouve nos bûcherons, ils sont sur la tour du roi là-bas. Bon, on va quand même finir à droite du coup. Il n'y aura plus de tour là-bas au moins, ça va régler cette histoire de tour. Ah, il n'a pas fini. Ah, il n'a pas fini. Ah, il n'y a pas fini. Oh là, la value de l'armée de squelette. Oh là là, on n'en parle ou pas. Oh, les bûcherons qui vont prendre la tour du roi. Oh, ils font trop mal. Bon, c'est parti un petit GR sur la tour du roi. Voilà, 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 voilà. Oh là là. Il va trop vite ce mode de jeu. C'est un truc de malade, un truc de grand malade. C'est ouf. Ok. Bon voilà, ça c'était le premier type de deck. Je vous remontre. Je l'ai un peu modifié, mais c'est du genre royal. Du genre royal. Avec mousquetaire et machine volante. Parce que c'est dopé, simplement. C'est dopé, voilà. Donc cette fois-ci, on est sur un deck assez cheap. On verra si ça marche bien. Donc on est sur une version ballon. Donc le but, ça va être évidemment de mettre les ballons sous la rage. Mais en défense, on aura le golem de glace, la mousquetaire, l'armée de squelette, les bats. Et on a repris une FM. Parce que je trouve que la machine volante dans ce mode de jeu, elle est vraiment dopée. Elle est badass, voilà. Simplement, elle est badass. Alors, Taiwan. Ok. On va juste mettre un chasseur pour l'instant sur la même lane. On va sûrement remettre une musk en plus. Ok. Lui, on va le kite. Simplement. Ah, je voulais jouer les mini pk aussi. Je pense que c'est un vraiment bon choix de sa part. Ok. On va avoir la machine volante à gauche. C'est bon. Ok. C'est ceci, on va envoyer un premier ballon à droite. Et on va essayer de def avec nos petites cartes, là. Regardez ça à droite. Regardez à droite, mon dieu. Oh, le ballon. Oh, le ballon une fois. Et là, le ballon, il va encore aller. Oh, plus ça va re-choper l'arrache du bûcheron. Il va connecter 40 coups ici. Ok. Ok, c'est pas mal, ça. On va maintenant. On peut reprendre la mousquetaire. On peut juste remettre un golem de glace devant. Parce que sinon, le bûcheron, évidemment, il va vouloir se faire la mousquetaire. Oh, à gauche. Oh, la tour de gauche. Oh, oui. Et ça, c'est bon. C'est exactement ça qu'on voulait. Ok. On va remettre une blue neige. On va remettre un peu tout ça. On va remettre une armée de squelette. Voilà. Ça n'en parle plus. Maintenant, on va juste def avec ça. Et on va essayer d'envoyer un gros ballon offensif. C'est parti. Alors là, il faut qu'il le def le ballon. Si le def pas, c'est fini. Et je crois qu'il ne pourra pas. Même les bûcherons, il ne peut pas les gérer. Même le mousquetaire. Oh, c'était trop vite. Oh, c'est hallucinant. Et l'armée de squelette, elle a fait une de ses value en défense. Parce que dans ce mode de jeu, elle découpe l'armée de squelette. Il faut pas croire. Elle découpe. Elle prend l'adversaire. Elle brise en deux. Ok. Let's go. Il est marrant ce mode de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez dans le mode de jeu ? Commentaire. Commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode de jeu ? Ecart. Maestro Jedi. Alors à droite, il y aura du coup son premier bûcheron. Je vais mettre un chasseur à droite. Tour à bombe. Ça c'est intéressant. C'est bien joué ça. On va voir qu'est-ce qu'il a comme option pour gérer ma machine volante du coup. Oh là là. Calme-toi. C'est grave cher mon ami. Je sais pas trop quoi faire là. Je vais juste recycler. On va partir en bas loin droite nous. Les petites battes devraient faire le travail pour bien limiter les dégâts à gauche. Ah j'ai un peu arrêté la boucle de neige. Elle était pas belle. Elle était pas belle la boucle de neige. Mais c'est pas grave. Si on arrive à connecter en plus avec la messe qui est sur la tour ça peut prendre la tour ça. Oh les dégâts. Mais non. On en est à ce point là les amis. Ok. Ça tu vas tomber. Tu vas tomber tout seul. Toi aussi. En théorie tu meurs aussi. On va recycler une mousquetaire from map. On peut le chasser. J'ai envie de récupérer le ballon pour le prochain push bûcheron. Ouais ça c'est parfait ça. Ok. Ah non. Ils sont partis ailleurs. Mon ballon il est tout seul. Il est chagrin le pauvre ballon. Ouais c'est pas grave. On a encore juste à re-kite. Venez là. Venez là. Ok good. Oh le chasseur parfait. Oh quel bruit de ce chasseur. Quel bruit de ce chasseur. Quel bruit épaisse. Ok. Maintenant il va falloir qu'on appuie avec nos propres bûcherons un petit peu. Pour changer. Allez c'est parti. Golem de glace. Bûcheron là. Bûcheron enragé. Faut qu'on fasse des trucs. Faut qu'on fasse des trucs. Faut qu'on fasse des trucs. Petit armé de squelette là. On va remachiner de volante là. Ah merde je l'ai un peu mis dedans. Ah. What. Arrête. Arrête toi. Arrête toi mon ami. C'est devenu grave cher. Il faut qu'on prenne des bâtiments aussi. Nos bûcherons ils passent à un moment. C'est où mon bûcheron ? C'est où mon bûcheron ? C'est où ? Allez je vais faire une attaque sans bûcheron. Voilà tout ce que tu mérites. Ok. On réussisse à gérer ça. Ça commence à être compliqué. C'est vrai qu'on rate la bouche de neige. C'est parfait. Allez réussis. Ah il devait bien hein. Il devait grave bien en fait. Par contre il va prendre un tarif sur le ballon roi là. Je sais s'il est prêt. Est-ce qu'on va prendre un ballon ? Allez le ballon ! Oui ! Allez let's go. Let's go. Ça c'est un bon ballon ça. Il n'hésite pas à ce ballon. Il va tout droit. Il va prendre les bâtiments et c'est tout. Deux victoires avec ce deck. On est parti pour une petite troisième mec. On va jeter ton épique. Ça c'est vraiment grave plaisir. On va pouvoir monter un petit prince ténébre avec ça. Le prochain rush ténébre que vous allez avoir. Il va être cool. Il va être conséquent. Bon écoutez. On va faire comme tout à l'heure. On va prendre un petit chasser à droite. Je me demande si je ne veux pas partir en bûcheron ballon cache à gauche. Regardez comme ça va être intelligent ce que je vais faire. Ok. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal déjà. Ça c'est fait. Le prochain bûcheron il va se prendre la machine volante. Donc il n'y a pas vraiment besoin de ne plus non plus. Par contre ce serait bien que je recycle un petit peu mon deck. Je vais repartir sur une mesque pour défendre son push à droite. Le prochain il est à gauche donc on va aller prendre la tour de gauche simplement. On va se prendre un petit golem de glace ballon à gauche à être vite vieux aussi. C'est parti. Let's go. Let's go. Là je peux avoir mes squelettes. Pas besoin de plus. Ah merde. Ça a un peu pris le focus mais c'est pas grave. Oh le ballon. Le ballon. Le ballon une fois. Le ballon deux fois. Ohlala. Et le bourreau vient prendre un tarif facile. Non t'as pas. Oui c'est bon. Ok j'ai hyper bon. J'ai cru que t'allais me la faire à l'envers bourreau mais ça aurait pas été sympa. Donc lui il a décidé de mettre 40 bâtiments donc maintenant on va aller commencer à s'attaquer à ses bâtiments. Comment il arrive à gérer ça ? Bon à l'instant il gère bien. Il n'y a rien à dire. Oh on a qu'a pris deux. Ah non. Presque un bâtiment. Un seul. Un deuxième. Allez le ballon un deuxième bâtiment. C'est pas mal. Ok. Maintenant c'est taqué un petit peu à la télé fournaise pour une fois. C'est pas sympa. Il profite de rage pour jouer spawner. Il a raison en soi. C'est pas. C'est clairement pas un mauvais choix. Allez on va reballer à droite. On est reparti. Un petit peu de pression là. Il a gel défensif. C'est pas mal. On avait juste le ballon qui est collecté. Et à gauche regardez les dégâts qu'on a jamais mis. Si on arrive à remettre un ballon à l'autre côté on a gagné. Je vais tenter ça. Je vais tenter plutôt d'aller gagner parce que là il va aller vite là. Ah ouais c'est bon ça passe. Wouhou ! C'est parti pour le troisième deck. Le troisième deck donc je voulais jouer avec du P.E.K.A. Donc il y a un archétype P.E.K.K.A. Bélier, Prince Télébreux. Cette fois-ci on a remis l'armée de squelette parce que vous avez vu ça marche plutôt bien. C'est plutôt fort. Ça permet de bien gérer les bûcherons. Ça fait d'énormes dégâts sous la rage comme une orde dominion simplement. Ici je vais attendre un peu de voir ce qui est joué. Donc là il décide de jouer ça. Je vais juste déf à l'armée de squelette. Donc lui il est sur du bait. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Donc on va juste déf avec ça. Petit Prince Télébreux. Alors on va se faire collecter la tour malheureusement mais tant pis. Oh les dégâts qu'on a déjà pris. C'était pas long au terme. C'était pas calculé. Ok. Il a la voulouse pour défendre. C'est bien joué de sa part. Vas-y moi aussi je bourre un peu. Alors il a le sorcier malheureusement donc je vais quand même clean ça. Tant pis. Le sorcier je vais le faire tomber sous la tour. Le but c'est vraiment de réussir à mettre une grosse pression à droite. Voilà ce qu'il est fait. Là à droite. Ohlala. Il est trop du roi. Avec l'Electro-Zart qui résette toutes les 2 secondes et demie là. Ohlala. Les dégâts. Les dégâts. On va sortir hein. On se fait un gros push. Petit pkg là pour déf. On va arriver en x2 là. Ça va être pas mal. Ok c'est ça déf. Parfait. Pour électro-sortier ça. On a pas trop envie de se faire ouvrir non plus le bâtiment. Ok. Et là on peut rebédier là-dessus. Ohlala. Ça va faire mal. Ohlala. 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 Ça va trop vite cette mode de jeu. C'est hallucinant. C'est fou ça. Allez on est repartis. On est repartis parce que là on a pas trop eu l'occasion de tester. On est arrivé en x1. C'était déjà fini. Ok. Un petit jeton les joueurs. C'est parti. Let's go. Let's go les amis. Alors. On a notre P.K. Notre arche magique. Notre électro-sortier. Et l'armée de skate juste derrière. Ok. Ohlala. C'est parti. Lui on va le défendre avec quoi ? Avec un électro-sortier sur le côté comme ça ? En disant comme ça il va défendre là et après il va venir aider les copains. Parce qu'il aura besoin. Ils auront besoin d'aide les copains. Parce que le bourreau va regarder les gars du bourreau. Allez tuer moi ça parce que j'en veux plus du bourreau. Ça c'est bon. Ok ça c'est réglé. Ohlala. Il a reforcé Clarkyri. Ah bah vous voyez ce qu'il va se prendre à droite. Ah bah à droite il est pas prêt. Je peux vous le dire. Il a plus l'élexia là. À droite il est à tour. Ça c'est sûr. Ok. Bon l'électro-sortier va bien défendre. Mais à gauche on va pouvoir repêcher avec un petit bélier. Ça va être pas mal aussi ça. Ok c'est parti. Là j'attends un petit peu. J'ai mis une petite armée de squelettes. S'il va falloir que l'infernal perd bien 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 du temps comme il faut. Alors le magnifique meganail de sa part. C'est vrai que j'aurais pu faire attention à ça. Bon c'est pas grave. On est parti sur un pk défensif. Ok. On va rajouter quelques unités. S'il va falloir bien gérer les bûcherons. Oulala. Par contre à gauche on peut se faire très mal. Faut qu'il fasse gaffe hein. Ok. Bah on va boire à gauche hein. On mâche pas de chier avec ça. On va mettre une pk à droite. Oh la la ce qu'on a mis. Oh la la les dégâts hein. Pis là on va pouvoir gérer ça parfaitement là. Ça va être pas mal aussi. Ok je force un peu là-bas. On est électro-huizen. On a encore notre prince ténébreux. Donc là on est pas mal non plus. Oh. Oh les gars qui m'ont pas mal. Ok. Méganail défensif. C'est parti. Il va falloir qu'on mette une pk à gauche. Mais ça devrait gérer tout le monde. Une pk à gauche. Oh la la les dégâts sur le retour. Vu que 658 a je paye en face hein. Alors là les poisons c'est vrai qu'ils servent à rien hein. C'est vrai que euh. Allez je vais utiliser pour la peine. Je vais utiliser 3 x 27 dégâts. Ça devrait suffire. Un coup. Un autre coup. C'est vrai que poison c'est peut-être pas la meilleure carte hein. Parce que c'est tellement long en fait que. Comparé à la vitesse des troupes dans la rage au final ça sert pas à grand chose. Donc j'aurais un peu gardé dans la main toute la partie. 8 victoires. Allez 8 victoires c'est parti. Je garde quand même poison. C'est pas grave. Allez on a vu que le deck fonctionnait bien. On est reparti dessus. Et à la fin. A la fin alors. On va déjà faire les derniers matchs. Et après je vous le dis. Donc ici. On va juste mettre un prince nébreu pour def à droite. Son truc. Ok. Oula. Va falloir que j'ai le temps de pk là. J'suis pas sûr que j'aurai rien. C'est bon ça passe. Ah merde. Il survit son sorcier. Non. Sorcier arrête. Regarde les gars qui l'a mis à ma pauvre pk. Elle était toute gentille et toute sympa. Ok. Ok. Est-ce que je mets pas un bélier à droite moi pour dire bonjour à l'adversaire. Ça me parait pas mal. Ok. Il va tomber. Oh. Les dégâts à droite. Oh. Au revoir le tour. Salut le tour. Non. Je sais pas. Si. Un coup. Ouais. Bien joué mon ami. Ok. Je vais quand même tout mettre en fait. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Alors ici on va partir sur un arche magique défensif. Je crois que j'ai pas trop aimé ma phase de jeu là. Mais je pense pas que ça va se rendre réelément. Ok. Ça faut les tomber vite. On va mettre de là-haut dessus. C'est pas si on va utiliser le poison. On va faire genre. On va utiliser le poison. Oh mais un megalite. Tu mets un bélier sur le megalite. Ouais. Bah c'est intelligent. Très intelligent comme vous mouvant. Bien joué Daxia. Je pensais que c'est très grave parce qu'on va pouvoir délivre le pk. Rearmé le squelette tout ça une fois que la megalite a sauté. Olala la défense. Oh les défenses monstruelles ça. Alors maintenant on va force faire le sorcier à gauche. Ok. Celui-ci. Cette attaque vient de la gauche. On va faire quand on a à celui qu'il est trop sorcier. on va repé qu'à la tue où j'étais lié des kites j'ai rassuré bon c'est pas rave au def pk marché magique d'op marché magique d'op ou pas on les trouves à plus fois deux fois les électroïdes arme montre leur tes meilleurs je m'en fiche l'armée ce qu'est elle va tous les voilà c'est bon ça tombe en la gauche au 3 à bûcheron lola ok la méganite donc il va réussir à défendre mais or le de l'eau de bélier la fait tellement mal qu'elle a rentré fdf parce que là il ya un bus il ya quelque chose qui arrive c'est quelque chose de sérieux carré on va mettre un marché magique là on est regardé la pk comme elle tanque et à gauche or le but cette violence alors oui donc ce que je voulais vous demander pour vous quel est le meilleur deck le deck le plus approprié le géant royal donc la dernière version le but le ballon ou alors l'archétype pk qu'est ce que vous avez préféré ici et on gagne un nouveau bûcheron ce qui nous fait quand même 20 milles d'or ce qui fait vraiment beaucoup d'or on va encore fort remonter plus de cartes en ladder faire de plus gros rush ladder j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à me dire vous alors déjà quel est votre score le deck vous avez utilisé et le deck que vous avez préféré sur cette vidéo je vous souhaite à tous une excellente journée n'hésitez pas à aller partager la vidéo si elle vous a plu si vous pensez qu'elle peut plaire à des amis à vous abonner si c'est pas déjà le cas excellente journée à tous évidemment bon